bonjour à tous bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un retour de course pour une semaine pour une famille de 5 n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et l'hôpital marché comme vous avez vu j'ai fait quelques achats pour la semaine actuellement les choses sont tellement chers que même avec 20 000 on ne s'en sort plus sur la semaine donc là ce sont les achats de 20 000 j'ai dépensé je crois 2950 pour cette semaine et jusque là ça vient compléter certaines choses que j'ai déjà au frigo et au congélateur donc les temps sont tellement difficiles tellement serré que tu fais ta liste tu vas au marché tu as même envie de pleurer c'est à dire chaque semaine les prix au monde chaque semaine rassons les choses où le prix baisse légèrement ou bien même que le prix reste ça ne bouge pas rassons les choses le prix ne bouge pas et maintenant si quelqu'un qui va au marché sans faire sa liste vraiment c'est l'erreur des débutants moi j'ai toujours ma liste quand ça augmente j'ajoute le montant qui a augmenté ou qu'à la fin j'ai pu se balancer de telle sorte que je reste dans mon budget c'est devenu tellement difficile que on ne s'en sort plus vraiment les mamans n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous jongez ça commence à me dépasser je pensais maîtriser la situation mais ça ne donne pas donc à la fin je vais vous dire ce que j'ai prévu cuisiné parce que mon bout de papier est là à côté mais je vous présente déjà tout ce que j'ai acheté là j'ai acheté les bâtons de manœuvre de 500 francs j'ai dû continuer le marché pour trouver pour 500 francs parce qu'il y avait 125,150 donc j'ai pris 10 bâtons je sais qu'elle a bien compté 1,2,3,4,7 voilà 10 bâtons de manœuvre comme ça à 1000 francs j'ai pris la idéologie ici à 2200 à 2200 j'ai pris le coq le coq c'est pour faire le héros j'ai pris pour 500 j'ai encore un tout petit au congélateur le watalif aussi j'ai un tout petit au congélateur que j'avais déjà nettoyé donc c'est pour compléter au coq de 500 gombo le gombo c'est pour 500 francs c'est pour faire la sauce gombo et faire la sauce gombo puis ça de toute façon j'arrange je nettoie j'écrase et je mets au congélateur je mets dans les bols si c'est le jour où je fais le pistache je prends un bol si c'est la sauce gombo je prends les deux autres bols généralement ça entre dans trois de mes bols ici c'est le couscous de mania pour faire la sauce gombo pistache c'est doublé j'ai pas envie de percer je garde ça dans le saut j'ai mon saut là où je mets les différents couscous le maïs parfois même le haricot je mets tout ça dans le saut ici c'est le couscous de mania de 1500 écrasé les choses qui avant étaient à 800 heureusement que une fois dans de l'eau ça va un peu bon et on pourra manger là c'est le haricot le haricot noir c'est même petit jusqu'à profiter les ponts je sens que je vais seulement acheter l'eau bien je demande à ma mère de me donner un peu ce soir à la maison ça c'est pour mille francs maman collègues à la maison elle va se me donner un petit ça c'est pour mille francs et voici le pistache le pistache de mille francs écrasé regardez mille francs de pistache j'ai acheté à l'époque à 400 j'ai écrasé c'était la même quantité je vais faire la sauce pistache gombo avec ça je vais mettre beaucoup plus de gombo ça va faire une sauce équilibre pistache gombo avec les quantités si quelqu'un ne peut pas faire une vraie sauce pistache c'est devenu trop cher trop cher et si j'ai pris le water si j'ai pris les trois vols à mille francs m1 à 350 et 3 à mille francs là j'ai pris le water livre de 600 c'est de 200 le tas le tas si c'est de 200 dans ça je vais aussi nettoyer et mettre au congélateur le pour faire le héros je vais aussi bien laver et mettre au congélateur et surtout quand je prends je mets seulement dans la manue ça je lave je nettoie bien je mets aussi au congélateur après le reste c'est des petits paquets que j'ai j'ai aussi un petit au congélateur ce que ma belle m'avait apporté il y a un reste ça c'est 600 de 200 j'ai pris ce papier au marché parce que celui que j'ai en train de finir et je ne voulais pas rester sans je n'ai pas encore utilisé c'est si ça m'avait même bizarre mais il me fallait quelque chose ici ça c'est le poireau de 150 francs c'est pas regarder 150 francs c'est quoi le poireau et le mélange de condiments verts mélange de condiments verts de 130 c'est grave bon je n'ai pris que ça parce qu'au frigo j'ai encore quelques le reste ici c'est le demi kilo de viande sans un jour pour faire la sauce gombo là 1500 là j'ai pris les tomates ça c'est un paquet que j'ai pris à 500 la maman qui m'a vendu les condiments s'il n'avait pas la monnaie je lui ai demandé de me constituer la tomate je ne sais plus trop combien la tomate de conduire la conduite ici j'ai pris les mandarines il y a encore quand même les mandarines la saison n'est pas encore finie ici c'est pour 300 francs les mandarines là j'ai pris le poisson le poisson c'est le poisson de 4670 4670 ici il y a là ce sont les pommes de 2000 francs et là l'igname de 2000 francs c'est ligname que je vais sauter si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je fais ligname sauter n'hésitez pas à aller regarder si je me rappelle au montage je vous mets ça en description en postant la vidéo si je me rappelle je vous mets ça en description mais si vous allez sur la vidéo vous dérouler juste un peu vous allez voir la vidéo d'igname sauter elle est recente on est bon pour la semaine avec tout ça je vous ai dit je vais faire le héros wata foufou en héros je vais faire le couscous manioc sauce gombo viande sauce pistache gombo viande ici pour le héros j'ai la peau au frigo j'ai le mbonga à la maison je vais faire ça vraiment simple la peau le mbonga et les crevettes ça sera tout simple ma petite viande aussi c'est pour la sauce gombo le poisson c'est pour faire ligname sauté et le haricot si c'est pour piler les pommes le reste tomates condiments ça va entrer dans les repas et aussi le goûter de l'école pour les enfants dans le poisson j'ai aussi prévu faire frit quelques-uns pour le goûter pour l'école donc voilà tout ce qu'on a pour la semaine ça peut être les petits pour certaines personnes c'est ce dont nous avons besoin à la maison par rapport au nombre de personnes voilà maintenant on range tout ça on lave et on classe j'évolue bien avec le nettoyage je suis en train de faire très très vite vous savez les mamans doivent vite se dépêcher avant que les bébés ne se réveillent j'ai lavé la mandarine ajouté ici j'avais déjà la banane au frigo j'ai nettoyé le waterfoufou je vais mettre au congélateur j'ai lavé les tomates j'ai lavé le haut coq je préfère lavé comme ça et mettre dans le sachet congélation lancé au congélateur le jour où je cuisine je prends je mets directement dans la mamie bon je laisse quand même dégivrer j'ai nettoyé les petits condiments que j'ai acheté j'ai encore d'autres au frigo j'ai lavé le petit ninja c'est ça c'est le bicarbonate de soude que j'ai acheté ça sont les plastiques les saletés que j'ai enlevé donc maintenant je vais lavé le combo ça c'est le bicarbonate de soude qui est dessus c'est ça le bicarbonate de soude donc j'ai mis ça là je vais mettre de l'eau à l'intérieur et lavé le bicarbonate de soude ça désinfecte s'enlève les pesticides j'ai utilisé ça pour laver tout ceci et c'est bio et le bicarbonate de bio ici ma fille évolue bien avec le roi talif on arrange on lave aussi avec le bicarbonate de soude et on met au congélateur ce sont les astuces gain de temps tout a prêté pour que le jour où on cuisine en cuisine vite fait là j'ai presque terminé avec le rangement dont j'ai passé terminé d'apprêter comme je le disais tout à l'heure c'est des astuces qui permettent de gagner en temps quand on veut cuisiner surtout avec un petit bébé bref qu'on aime de deux ou pas c'est bien de passer moins de temps en cuisine et pour cela il faut tout apprêter ici j'ai découpé tous les condiments verts qui était un peu touché comme je vous dis souvent je trie tout ce qui est un peu touché là tout ce qui veut bientôt pourri je lave je nettoie bien et je découvre comme ça j'écrase donc c'est ça j'ai ajouté aïe oignon et quelques épices ici j'ai découpé le gombo je vais écraser et ranger dans les boîtes si mettre au congélateur j'ai déjà mis le haut dans le sachet congélation et ici j'ai mis le watali j'aimais quelques sachets congélation qu'on m'avait envoyé là je crois que je vous avais montré ça ça va aussi plusieurs et je crois que ça va me soulager pendant toute l'année ça va me soulager pendant un an c'est beaucoup je m'a fait grâce d'avoir ces sachets congélation je range tout ça et j'écrase les deux scies et on est bon et on est bon bon en attendant je vous montre un peu bon je vous montre un peu l'état du frigo ici j'avais déjà les carottes sachez les carottes je nettoie je pose là ça me traîne pas et parce que je fais le repas de bébé avec le repas de bébé je fais carottes haricots verts pauvres et c'est ce qu'elle préfère les choses que céréales phosphatine bledina là et ne gère pas ça ici ce sont les fruits il y en avait déjà quelques-uns au frigo avec la banane j'ai juste lavé les mandarines que je venais d'acheter j'ai ajouté là c'est le piment j'avais déjà le piment au frigo ici les condiments verts j'ai fait le tri dans tous les condiments verts ce que j'ai acheté tout à l'heure et c'est qu'il y avait déjà dans le frigo donc j'ai trié ce qui était déjà un peu touché c'est ça que je vais écraser la ici c'est le remède de bébé que vous connaissez le temps que l'une d'entre vous m'a donné son nom en français mais j'ai oublié quand j'ai même capturé ça là c'est haricots verts poivrons haricots verts c'est pour le repas de bébé si j'aime les tomates et le bâton de manoeuf ça va vite finir donc c'est tout là on a un autre à l'ouvra on refait toujours l'avoir à côté de l'eau pour cinq jours de cul d'alouvre à chaque deux semaines avec les enfants question de déparasité bon voilà tout ce qu'on a c'est pas parce que le frigo semble vide que nous n'avons pas de quoi manger rassurez vous nous avons le nécessaire c'est juste que je ne remplis pas la maison avec les conserves et tout j'essaie de rester dans mon budget cette mayonnaise et si je suis pas trop fan de ça je préfère ne pas vous montrer le nom ce qu'ils connaissent connaissent je suis pas trop fan de ça mais les enfants ont quand même manger comme je vous ai dit je termine en écrasant les condiments et le gombo j'ai fait ce marché c'est en soirée on était à plus de 15h quand je suis allé au marché et au moment de tout apprêter tout nettoyer il était déjà 18h30 et finit vers 19h mais j'étais très contente d'avoir fait cela ce jour là ça me libérer complètement le lendemain et j'étais ok n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager autour de vous je ne me suis pas présenté tout au long de la vidéo je vais donc me présenter pour les nouveaux moi c'est nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous les vidéos de motivation ménage astuces rangement les retours de courses pour vous faire voir le panier de la ménagère au cameroun pour vous donner des idées de recettes de planification et d'organisation surtout bien gérer son budget alimentaire manger à la hauteur de ses moyens manger des aliments ou bien revisiter les repas selon les moyens qu'on a si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à rester sur la chaîne à regarder toutes les vidéos à commenter et à partager autour de vous merci aux anciens abonnés je vous dis merci pour le soutien merci beaucoup à tous les nouveaux qui arrivent là je vous vois arriver et je suis très contente c'est grâce à vous tous que nous allons atteindre les 10 000 abonnés bientôt je vais donc terminer de tout écraser le combo j'ai écrasé le premier bol un peu trop puis là je vais mettre dans la sauce pistache et les autres je ne vais pas trop cuit donc j'écrase juste un peu je retire comme je disais tout à l'heure ce sont des astuces gain du temps pour qu'au moment de cuisiner qu'on se dépêche qu'on fasse vite et qu'on finisse c'est vrai qu'après les courses organiser tout ça prend du temps mais croyez moi c'est mieux c'est mieux de planifier une à deux heures pour bien organiser votre retour de course afin que vous puissiez gagner en temps en cuisine en semaine surtout avec les enfants là j'ai fini d'écraser et mettre dans les bols et le dernier dans le sachet congélation parce que c'était beaucoup alors les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager autour de vous portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo baba merci